C'est qui l'acteur ? C'est pas le bon acteur. Mais si, il faut faire... Mais justement, mais c'est le... Putain, mais qui les cons ? J'ai compris le truc, mais je cherche l'acteur. Voilà. Voilà. On rajoute 100 points aussi pour ça. Non, non, non. On a perdu, on a perdu. Oh là là, on s'est là ! Oh là là, on s'est là ! L'escalator ! Vous ne l'avez pas du tout ? Euh, où qu'elle ait passé la farine ? Tête de ma mère. Oh, dis donc ! Dis donc, mais qu'est-ce qu'il a des roches ? Il faut se taper ! Mais il faut se garder maintenant ! Il y a les deux ? Il y a les deux ? Bienvenue à Champs Contre-Centre-Champs ! Yes ! Bonjour ! Avec deux super équipes cette semaine. On a Artus et Cédric dans l'équipe Champs. Bienvenue les gars ! Bienvenue à vous ! C'est stylé, c'est champ ! L'équipe Champs, c'est stylé ! L'équipe Champs, c'est pas mal ! Et l'équipe Contre-Champs, composée de Benjamin et Pierre. C'est pas mal, on est le Contre-Champs ! Ouais ! Voilà ! C'est clairement mon rire ! C'est toujours après ! Oui, c'était contre le champ principal. D'abord, il y a le champ, et après, on fait le Contre-Champs. Je suis très content de vous avoir, les gars. Mais avant de commencer le jeu, je rappelle aux gens de s'abonner. J'ai remarqué que vous étiez plus de 60% à regarder l'émission sans être abonné. Allez, bâtard ! Ah, la stat ! Ouais, ça fait mal, ça fait mal. Abonnez-vous, s'il vous plaît ! J'avoue que je l'ai fait, et je vais m'abonner de ce pas. Ah, voilà ! Parce que j'avoue que j'ai regardé plein de vidéos. Je m'abonne en direct. Faites-le en même temps qu'Artus. C'est quoi le nom de la chaîne ? Hakim Omiri, c'est vraiment bien pensé. C'est comme ton blase, c'est dingue. Et il n'y a pas de 4G, mais sinon, je vous promets, je vais le faire. C'est parti pour le générique. Chaque lettre représente la lettre d'une typo d'un film. Exactement. T'es fort ! Mais je n'ai même pas. Ok, j'explique quand même l'émission, champ contre contre-champ, c'est un... Un peu dégradant. C'est-à-dire, ça aurait été un ferme-ta-gueule, c'était la même chose. Je dois lancer le ferme-ta-gueule. Je lui ai expliqué le... Ferme-ta-gueule, t'es plus respectueux. Ok. Non, c'était vraiment en mode, si je le dis pas maintenant, je vais oublier. Ça fait deux fois, parce qu'au début, il nous a accueillis quand même en disant « Je suis ravi de vous avoir, mais... » En général, quand tu mets un « mais », après, tu es ravi de vous avoir, mais... Bon, voilà. Donc, j'explique comment fonctionne champ contre contre-champ. C'est un jeu sur le cinéma et les séries. Je vous pose des questions. Il y a des bons points pour les bonnes réponses, mais il y a aussi des bons points pour les bonnes vannes. Les bonnes vannes. Les bonnes vannes. C'est un aveugle qui rentre dans un bar, puis dans une table, puis dans une chaise, puis dans un tabouret. Voilà. C'est mille points. Ça, c'est mille points. Non, c'est pas mille points, ça. C'est mille points. Allez, c'est 100 points pour l'effort. Pour l'effort. Ça commence comme ça. Ça grappille, ça grappille, mais il n'y a pas de petites économies. Je vous explique, le premier jeu, ça s'appelle Fusion. C'est parti pour l'acteur. Fusion, en gros, je vais vous montrer des personnalités à l'écran. Aujourd'hui, c'est des personnages et des comédiens ou comédiennes. Et il me faut le nom Fusionner. Ok. Ça vous êtes prêts ? Il y a mille points par bonne réponse. Je n'arrête pas les noms. Je veux le nom Fusionner. Je n'arrête pas le jeu de mots. C'est parti. Batman. C'est qui l'acteur ? Batman. C'est pas bon. Mais non, mais c'est pas le bon acteur. Mais si, il faut faire. Mais justement, mais c'est le... Putain, mais qu'il est con ! J'ai compris le truc, mais je cherche l'acteur. Dans une série. Ah bon ? Ouais. Il vit dans une série, lui ? Attends, trouve le nom d'Alto. Il vit dans Luther. C'est pas celui qui vit dans Luther ? Oui, d'accord. Comment il s'appelle ? Je ne sais pas. Déjà, Luther, je suis très content. Il s'appelle soit... Soit son nom termine par bat, soit son nom commence par man. Oui. C'est forcément ça. Il y a un jeu de mots ripoux comme ça. Donc c'est soit Winston Batman. Robin Williams. Pardon ? C'est vraiment pas ça. Ça n'a rien à voir. Comment il s'appelle l'acteur ? Mais je cherche. C'est trop dur. Sur celle-là, on a un indice en plus. Deuxième slide. Ah non, c'est pas lui. Sans le masque. Mais c'est pas lui. Je ne sais plus quoi ça. En fait, ouais, on n'a pas le... C'est le nom de l'acteur que je n'ai pas... Vous ne le reconnaissez pas ? Non. C'est si on le reconnaît, mais pas son nom. Idriss... El Batman. Idriss El Batman. Idriss El Batman, d'accord. Mille points ici. Quoi ? Non, bah non. Merci. Merci. Idriss El Batman. Merci. Bien sûr. Mais oui, bah tu dis tout. Tu dis tout. Bah non. Il a dit Idriss. Idriss El Batman. El Batman. Et c'est quoi son vrai nom ? Idriss Elba. Vous êtes prêts ? J'ai beau être dans l'équipe là, je trouve qu'on ne mérite pas une point. T'inquiète pas. Parce que la blague sur la boxe, on n'a pas des points. C'est pas parce que nous, on n'est pas youtubeurs qu'on va commencer à subir du racisme anti-non-youtubeur. Que ça soit tout. Je ne suis pas non-youtubeur en tout cas. T'inquiète, t'inquiète. Vous tous, quand je suis dans mon bain à poil, tranquillou, machin, je vous regarde. Donc, commencez pas à juger comme ça. Non, mais d'accord. Comment ? Quand je suis tout nu dans mon bain. Je le prends comme un compliment. Vous êtes prêts pour le prochain ? Allons-y. Il risque d'aller vite. C'est parti. Forest, we take them. Non. Non. C'est qui ? Non, je ne sais pas. Putain, mais comment il s'appelle ? Le bouffour vert. Mais oui, mais comment il s'appelle l'acteur ? Putain, c'est lui, le nom d'acteur. Willow, oui. Willow of Good. C'est pas loin, c'est ça ? C'est du loup, là. Je ne l'ai pas, c'est dur. Ah, Willow, Willow da Forest Gump. Willow da Forest Gump. Willow da Forest Gump. C'est nous, c'est nous. Willow da Forest Gump. Il est resté une lettre. C'est vraiment le dernier sushi et quelqu'un le veut. Non, c'est vraiment. En général, tu prends le dernier sushi. En général, il n'y a pas le dernier sushi qui reste. Willow da Forest Gump, très bien. Mais moi, ce n'est pas ça. Ah, c'est quoi cette culture ? Vous êtes trop fort. Vous êtes prêts ? On est prêts. Troisième. Ça, c'est Iron Man. Iron Maiden. Non, c'est... C'est qui, mec ? Je ne sais même pas si c'est qui. Michael Keaton Man. Pas loin. Michael Keaton... Iron Man. Non, Iron Keaton Man. Non, là, tu me dis Iron Man. Mais comment ça s'appelle le perso ? Ah, Stark. Stark. Ah, Michael Keaton Stark. Presque. Michael Keaton John Stark. Keaton y Stark. Michael Keaton y Stark. Michael Keaton y Stark. Waouh. Michael Keaton y Stark. Tu n'aimes pas les buts à la 90e ? Qu'est-ce qui se fait de pire ? Qu'est-ce qui se fait de pire ? Je laisse se fatiguer l'adversaire. C'est à cause de gens comme toi. Tout ce qui se passe, c'est à cause de gens comme toi. C'est à cause de gens comme toi, tout ce qui se passe. Je vais te lire. Les mecs, les mecs, il y a une proposition. Il y a rien, machin. Il dit qu'ils attendent. Mais vous étiez en bégaiement. Oui, Michael... Mais tu ne savais même pas que c'était Michael Keaton. Michael, Starko, Starko Keaton. Tu l'avais reconnu ? C'est pitoyable. Il en reste une, les gars, sur television. C'est la toute dernière. C'est parti. Newton, attends. Edward Norton. Scarface. Scarface, c'est Edward Norton. Norton et Montana. Edward Norton et Montana. Exactement, 1000 points. Déjà. Il est déjà parti. Il est parti. Les gars, si vous ne connaissez pas le ciné, vous le dites. Donc, en gros, vous attendez toujours qu'on donne le film et l'acteur pour après faire le truc. Je vais vous dire votre erreur et je vous aime beaucoup. C'est pas une erreur. Votre erreur, c'est de tout de suite buzzer sans avoir la réponse et de faire... Alors, il y a Pacino, Pacino, cheveux, cheveux, carabdo, 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 carabdo avec la chaîne en orthonistère. Il ne faut pas qu'on... C'est vrai. C'est vrai qu'on a un peu ce défaut-là. Vous buzzer à partir du moment où vous cherchez. Ça, c'est vrai. On adore buzzer. Depuis tout petit, on l'a dit. Bien joué. J'ai dit une erreur. Bien joué. J'ai dit une erreur. Il en reste encore un. Ah, il a eu un petit coup. On va prendre notre temps et on va attendre qu'il se plante. Vous êtes prêts ? Il a déjà quitté le plateau une fois. Il peut le faire plusieurs fois. C'est parti. Yes. Erwan McGregor. Non. Ce n'est pas d'acteur, lui. C'est une meuf ? Une meuf ? Sarah Connor McGregor. Sarah Connor McGregor. Bien joué. Bim ! Voilà. Voilà. Ils ont récupéré leur... Alors, très peu d'accord avec le cinéma. Non, mais pas bien. Non, mais pas bien. Sarah Connor. Oui, mais McGregor. Oui, voilà. Là, il n'y avait pas d'accord. C'est Erwan McGregor. Il y a un jeu de mots. Ah, il y a des jeux de mots. Oui, oui, oui. Non, mais il est bien, celui-là. Il est pas mal. Sarah Connor McGregor. Eh bien, c'est une fin de première manche. Les amis, on fait un petit récap des scores. L'équipe champ à 2100 points. Et l'équipe contre champ à 3000 points. C'est vraiment serré. C'est peut-être les 100 points qui vont faire la diff. Oui, c'est peut-être les 100 points. On ne sait jamais sur le projet. Donc, il n'y a aucune vague de toute la vidéo pour l'instant. Pour le moment, oui. Pour le moment, on a très peu ri. Avant de lancer l'acte 2, on va donner la réponse au jeu de la semaine dernière, de la dernière émission. On fait deviner à chaque fois dans l'émission. Oui, c'est néglo. Un film à deviner. Je l'ai vu. Sarah Connor McGregor. Exactement. C'était Sarah Connor. L'image à deviner la fois dernière, c'était celle-ci. Les gens, dans les commentaires, ont essayé de retrouver le film. C'était Spider-Man. C'était Spider-Man avec Tobey Maguire, exactement. Réalisé par Sam Remy. Le gagnant de la dernière émission, il va s'afficher juste ici. Il remporte soit un an de plateau fromage, soit un an d'abonnement à une plateforme de streaming. C'est genre tous les jours, il pourrit au bout d'un mois. Et t'as un an. Moi, je me suis posé la question chez moi, je me suis dit, c'est quoi comme fromage ? Parce qu'un plateau fromage, ça veut tout et rien dire. Est-ce qu'ils ont précisé ou pas quel fromage tu as ? Combien de fromages ? Tu reçois chaque mois un plateau de fromage avec beaucoup de fromage dessus. C'est pas mal. C'est un beau cadeau. C'est quoi l'autre cadeau ? Franchement, l'autre cadeau, c'est quoi ? L'autre cadeau, c'est un an d'abonnement à la plateforme de streaming que tu souhaites. D'accord, et c'est censé être moins bien que l'année fromton. Eh ben, en termes de prix, si tu veux réfléchir comme ça, un plateau de fromage, ça coûte plus cher qu'un abonnement de plateforme de streaming. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas les abonnements OnlyFans, tout ça ? Non, il n'y a pas. OnlyFans, non, on ne fait pas encore. On va y réfléchir. Mais j'aime bien cette idée, je rajoute 100 points pour cette vanne, pour cette tentative. On passe à l'actualité. C'est même pas une vanne, c'est une tentative ! C'est même pas une vanne, c'est fini, elle n'est pas complétée ! Les gars, les gars, il fallait la voir, il fallait la voir ! Il fallait la tenter ! L'acte 2, ça s'appelle le pitch. Je vais vous pitcher des films ou des séries, en vous précisant si c'est un film ou une série à chaque fois. L'idée, c'est que je la pitche plutôt à ma façon, et vous devez retrouver le film ou la série. C'est astucieux, c'est astucieux. Ok ? Le premier est un film. C'est l'histoire d'un mec dont le métier est de faire la différence entre un pet de dauphin et l'hélice d'un sous-marin. Le chant du loup ! Le chant du loup, bien joué, mille points. Ah, et voilà. Quoi ? Quoi ? Ils se déplacent en troupeau. Ils se déplacent en troupeau. Ça, ça part de là, ça part de là. Là, on part sur le cinéma, c'est pas pareil. On part pas sur des montages. J'ai mis la tête de Minimati sur le fort d'Alain Bachoung. On part pas là-dessus. Là, c'est de la culture. Là, ça n'a rien à voir. Il a fait un dab. T'as vu comme il est chaud ? J'ai fait un dab. J'ai fait un dab. Mais je suis sur YouTube, moi, j'ai l'impression qu'il faut que je sois jeune. Jean-Noulou, très bien. Oh, le robot, c'est YouTube. 100 points pour le robot. Mais non ! Quoi ? 100 points ? Mais si, 100 points. Ah, le robot, comment ça va ? C'est 300 points sur le dab. Deuxième film. C'est l'histoire d'un agent secret, raciste, misogyne, antisémite, mais ça passe... OSS 117 ! Ça passe parce que c'est les années 50. 1000 points pour l'équipe champ. Le check à deux mains, c'était très bien. C'était pas mal. La réponse en même temps, c'est en fait un spam ? Après, on l'a fait à une main. Oh, après, on fera ça. Ouais, vas-y. Prochain film. C'est l'histoire d'un mec qui reçoit un mail de sa femme morte depuis 8 ans et il se dit... F.S. I love you. Non, non, non. Il se dit, c'est pas un spam. Voilà, donc on refait. Parce que voilà, c'était... Putain, le truc. T'as rien à voir, bien sûr. Oui, oui, oui. Elle compte en assurance, on en perd rien. Mais non, mais non, putain, mais non. Tu me l'as enlevé, mais non. Putain, arrêtez. Notification. Non. Ne le dis à personne. Ne le dis à personne, il point. Hop. Putain, j'avais un appareil, un travail, c'est pas mal. J'essaie de trouver tous les trucs les plus ragues. Prochain film. Cédric ? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Monte, monte. Même le verre, alors. Ouais, ouais, filme-toi, alors. Je fais la corde, je fais la corde. Oh là. Oh là. Hé. On rajoute 100 points aussi pour ça. Non, non, non. On a perdu, on a perdu. Oh, 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 l'escalator. L'escalator. Oh, non. On le con, on le ferait. T'es descendant de m'appuyer sur le bouton. Est-ce qu'il a un petit... Non, mais il est très précis. 50 points chacun, là. 100 points, 100 points pour vous aussi. Prochain film. C'est l'histoire d'une bande d'enculés qui part en vacances pendant que leur pote est en train de mourir. Les petits mouchoirs. Les petits mouchoirs. C'est un bon pitch. Ouais. Prochain film. C'est l'histoire d'une famille qui aime les frites, les frites, les frites. C'est là. Les tuches, les tuches, les tuches. Allez, c'est ce qu'on fait. C'était clairement marrant. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. C'est iduch. Ils se sont créés leur propre vibe. Vous avez vu ? Ils remontent à internet dans le temps. Ils prennent le lead en plus. Ils prennent de l'avance. Prochain film. C'est le seul film de flic à avoir été recommandé par le RN. Brig. De Marseille, là. Bac Nord. Bac Nord. Bien joué. C'est dommage. Je vous ai laissé un peu de temps pour être sympa. C'est dommage parce qu'on sentait que t'avais le bon, mais t'avais pas le bon titre. Ça aurait fait chier avant de buzzer. Ça se proutillait tout à l'heure. Ça pique. Ça pique. 100 points. Il n'a fait vannes. Ça a été bien, en vrai. Dès que tu fais une phrase avec un complément, je dirais, c'est bon, c'est 100 points. J'ai 3. 100 points. 100 points. Allez ! C'est vrai ? Non, non, non. Non, non. Je mets un shoot dans l'écran. Elle est marrante. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je débranche toutes les guirlandes. Il reste deux films. Il a vraiment débranché. Il ne faut pas me chauffer. Nous, ça ne nous a strictement rien fait. Il reste là. Nous, on a fait sauter la déco. Je la remets par respect pour le mec qui les a branchés. Il en reste deux à trouver. C'est le seul film où quand j'ai entendu le titre, j'ai cru que c'était pour de la crème hydratante. Et dedans, il y a Joe et Star. Police. Police. Bien vu. Bien vu. C'est vraiment travail d'équipe. Je l'ai vu. Tu l'as vu ? Ouais. Deuxième film que je l'ai vu. Le dernier. C'est le seul film où tous les personnages s'appellent Pierre. Il a mieux fait le titre, mais il l'a dit. Il y a deux saluts nazis qui se croisent, c'est bizarre. Sur un gars, il est d'année en année. On recule là. C'est la fin de l'acte 2, le récap des scores. On a l'équipe Champ qui a 8400 points. L'équipe contre Champ qui a 5200 points. Franchement, trois réponses d'écart, ça va. C'est proche. Ça va trois réponses d'écart. C'est proche. On passe à l'acte 3. Un peu buzzer, s'il te plaît. Appuie dessus. Pour ? Juste buzzer dessus. Pour ? Pour voir si ça fonctionne, vu que tu ne donnes pas de réponse. Oh, il arrive. J'ai envie de faire des idées avec nous, Pierre. Laisse-le. L'acte 3, ça s'appelle le plan. Je vais vous montrer des plans de films. Vous devez me reconnaître le film. Évidemment, j'ai choisi des plans qui sont très révocateurs. Il y a des produits étiers à chaque fois ou pas ? Non, 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 pas de produits étiers, juste des plans de films. Ok, vous êtes prêts ? Premier plan. American Beauty. American Beauty. Ça va très très vite. J'ai l'impression que tu buzzes vraiment avant que l'image apparaisse. Oui, oui, parce que je sais que je vais l'avoir. Est-ce que je sais que je vais l'avoir ? Non, ça a été au moment où. Java, je n'ai pas hésité sur la réponse, on est d'accord. Oui, Java bien. Java, je n'ai pas hésité sur la réponse. Deuxième plan. La cité de la peur. Non. Non ? Ça aurait pu, ça aurait pu, ça aurait pu. Ah, c'est au pochou, hein. Non, non, non. C'est au pochou, ils enterrent le mec. Ils sont en train d'enterre la guerre. Je vais les jouer, je vais les jouer. Petit meurtre en train de meurtre. Non. Casino. Non. On se rapproche. Les approchis. Les approchis. Non, mais il a buzzé avant. Non, non, non. C'est sympa, non, non. Il me demande à ça. Il a donné la mauvaise réponse. Le buzzer est passé là. Non, mais j'ai dit Casino. Moi, je suis neutre et c'est pas le point. Non, mais j'ai dit Casino, il a récupéré le truc. Regarde là, 1000 points ici. Les exclus, c'est 1000 balles, là, rien. C'est ridicule. C'est ridicule. Ça te donne de l'argent pour un petit truc. Prochain film. Arrête. Django. Non. Pas du tout. No Country for All Men. Non. C'est le mec qui s'est fait dépouiller sa maison et qui la brûle au final. En fait, il y a des... Il est fort, il dit que c'est une maison qui brûle dans le film. En fait, il est fort. Il y a des gens qui sont chez lui. 100 points pour ça. Il y a des gens qui sont chez lui. C'est un James Bond. Voilà, Skyfall. James Bond. Skyfall. Skyfall. Mais buzz avant ! Mais il avait buzzé ou pas ? Oui, j'avais buzzé. On avait buzzé tout à l'heure. En fait, non, il n'avait pas buzzé. C'est vrai qu'il n'avait pas buzzé. Non, mais après... Du coup, c'est un 100 points. Effectivement. Parce que t'as donné la bonne réponse, mais t'avais pas buzzé. Non, pas 1 500. Voilà, hop. T'inquiète, t'inquiète, ils vont gérer les scores. Non, non, non. Ça va bien se passer. On passe pas à autre chose du tout. On prend le temps de se concentrer dessus. C'est de l'argent pour lui, donc c'est vraiment important. On n'est pas à dire, il a un peu plus de ça. Voilà, après, tu mets le rib en haut. Et faire le virement. Voilà, tu fais le virement. J'attends la confirmation. Pendant que t'attends, nous, on va regarder le prochain point. Et après, on va regarder le temps. Parce que là, on va y aller. Vous êtes prêts ? Oui. C'est parti. Oh, brother ! Oh, brother ! Ah, il est bien, celui-là. Ouais. C'est vachement bien. En fait, toi, c'est juste si t'as mis le film, ouais. Ok, j'aime bien ça. Prochain film. Andochine. Non. Mission. Non. Hancock. Non. 1492. Non. Les seigneurs. Les tuches. Non. Vous ne l'avez pas du tout. Indépendance Day. Non. Euh, où qu'elle est passée, la farine. 500 points. 100 points. C'est 500 points, même. Si c'est qu'elle veut. 500 points. Je fang mal mal. Là, t'imagines, pour le coup, t'imagines le contre-champ de ça, avec un père, avec deux trucs de farine vide, comme ça, qui fait, les gars, les gars, les gars, qui a joué avec la farine, là, le contre-champ, ils sont tous là, non, 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 c'est pas nous. Pour la mise en situation de 100 points, allez. Ouais, bah alors, faut imaginer le cameraman, c'est le cameraman qui est derrière, là, qui se dit, ouais, c'est celui qui allait chercher la farine. Chercher un farine, les gars, je fais quoi avec la farine ? 100 points, là. 100 points. 100 points. Est-ce que ça serait pas un Indiana Jones ? C'est pas un Indiana Jones, c'est un film de guerre. La cité perdue. Ah non, pardon. Est-ce que c'est pas un genre de Mad Max ? Non. Good Morning Vietnam ? Non. Un film de guerre. Ouais. De guerre. Euh, Platoon ? Pas loin. Full Metal Jacket ? Non. Ah non, Apocalypse Now. Apocalypse Now. On les avait vraiment tous ? Je les aurais dit, c'est l'Apocalypse. Je vais changer de côté pour voir si ça vous aide. Je ne crois pas. Vous êtes prêts ? Moi, depuis tout à l'heure, je vois pas les films, en plus. Prochain film. Hancock ? Non. Ah, j'allais dire Les Valseuses. Mais non. Non, mais The Last of Us ? Le Livre d'Elie ? Non. The Last of Us, mais ils ne l'ont pas fait en film, non ? Pas encore. Parce que, on dirait, on dirait, on ne parle pas comme ça. Ouais, mais du coup, la Bible, on ne parle pas en film. Tête de ma mère. Oh, dis-donc, dis-donc, mais qu'est-ce qu'il a qui approche ? Il faut se taper ? Mais il faut se taper maintenant. Allez-y, allez-y, allez-y. Non, j'ai fait le geste, mais je savais que j'avais pas mal. Parce que... Si vous vous battez, c'est 100 points pour la balle. 100 points pour celui qui perd. Et qui ? Attends, mais on ne sait pas si c'est apocalyptique. C'est américain ? Ah, le monde d'après. Non. World War Z. Le jour d'après. Non. Je ne sais pas, je tente. La panne électrique. Bon, on ne l'a pas, à un moment donné, l'émission... Tu ne l'as pas ? Tu ne l'as pas du tout ? Non. La route. La route ? Tu l'avais. La route. C'est tout ? Non, ça s'appelle la route, ouais. Ah, c'est vrai ? Ouais, c'est vrai. Ok, bon, d'accord. Ça ne vous parle pas du tout ? Non, je n'ai pas eu la route. On assume, on est tous... Non, on est tous... Personne ne te la racontes en l'émission. Mais si, it's the road. Ah oui, il l'a dans l'anglais. Eh bien, pour le coup, je vous conseille vraiment de voir ce film. Il est très, très, très bien. Maintenant, tout de suite ? Ouais, tout de suite. Et après, on reprendra l'émission après. Tu prends... Ah oui, on l'a fait. Tu prends 200 points pour cette bonne nouvelle. Allez, merci. Prochain film. No Country for Old Man. Non. Pas du tout. Non, ça a l'air d'être un vieux genre... Ah, mais tu es vraiment en train de chercher. Germinal. Non plus. Le bon, la brute et le truand. Non. Attends, il y a un truc de pétrole de Western, là. Exactement. Eti ? Non. Pour quelques poignées de dollars. Non. Il était une fois l'Amérique. Non, c'est plus récent. Il était une fois l'Ukraine. Mais si, c'est le truc avec Daniel Delewis. Exactement. Ah oui. Blue de... There will be blood. There will be blood. Merci, c'est gentil. Ça s'appelle le fair play, les gars. C'est hyper gentil, vraiment. Ça se donne les réponses. Il en reste deux. C'est parti. Alien. Alien. Oh, très bien joué. Ça allait vite. Alien. C'est un de tes films préférés ? Ça se trouve. Alien ou Dallas. Non, mais c'est Dallas, le mec qui est dedans. Kevanam ? 200 points. Tu vois un chapeau de souris ? Tu vois un chapeau de souris ? 200 points pour la Gérard. C'est sous Hélène. Je connais, regarde. Dernier film. C'est parti. Ça, c'était pas... Men in Black. Non. Non, pas du tout. Non. Elle est confidential. Elle est crevé, mais oui. Elle est confidential, exactement. Je ne sais pas. 1000 points. Le récap des scores, donc, pour l'équipe champ, on a 15 400 points. Vous voulez qu'on pose des questions sur Squeezie ? Pardon. Tout ça. Dans votre univers. Encore plus de Boomer, c'est Squeezie, YouTube, sur les claviers. Vous voulez qu'on pose des questions sur Aserti ? Sur Lycos ? Sur les moteurs de recherche ? On peut faire un tuto beauté, un truc sympa. Bim ! Allez, viens, on fait un truc moderne. Voilà ! Un tortulé, quand même. Léger. Donc, le récap des scores, l'équipe champ à 15 400 points, l'équipe contre champ à 7 100 points. C'est pas mal. Il y a des finales et tout, à la fin de l'année, il y a un classement avec des finales, des demi-finales. Écoutez, pourquoi pas ? Là, pour le moment, il nous reste trois émissions. On a bien fait perdre. Tu fais une panne-mane. Tu fais une panne-mane. Est-ce que c'est un haut score ? C'est un bon score. C'est un très bon. C'est le meilleur. Est-ce qu'il y a eu mieux que ça, pour l'instant ? En fait, comme vous ne passez pas sur les mêmes jeux... C'est ça aussi. C'est ça aussi. C'est faux. Les mini-jeux changent à chaque émission. Bien sûr. D'ailleurs, on passe à l'acte 4. Vous savez d'où viennent les actes, au théâtre ? Tout à fait, c'est pour que le mec ait le temps de pisser le lien. Non, un acte, c'était le temps d'une bougie. Oui, c'est ça. Et quand on changeait les bougies, on changeait les actes. Mais ils allaient pisser, quand même. Ils en profitaient pour aller pisser, mais c'était les bougies. Culture G, 200 points. Pour la culture, on pourrait rajouter des points, mais ce n'est pas notre ambition. Merci. Bienvenue sur Internet. On préfère la connerie. Désolé. Allez, je vais manger du piment et taper mes couilles. 200 points. Voilà, ça, ça marche. Non, tu notes. Tu notes ou je la notes ? Entre parlementaires, ça pique les deux. Ça pique les deux. On rajoute 100 points ici. Très bonne vanne, tu le notes. Très bonne vanne. L'acte 4, ça s'appelle l'émofilm. Je vais vous montrer des émojis. Il va falloir retrouver le film. Le film. Voilà. C'est ça. Non, certains sont des rébus, certains sont juste des éléments du film pour vous permettre de le deviner. Très bien. Très bien, très bien. Ok. Vous êtes prêts ? Hémophilm. Rien à voir avec les hémophiles. Ted. Ted. Je l'avais. Je l'ai lu. C'est le troisième film que tu as vu ? Ouais. Ok. Prochain film. C'est le voyage du tigre sur le bateau avec l'Indien. Oui, on est d'accord. On est d'accord qu'on a tous le voyage de pi. C'est pas le voyage de pi. C'est pi. C'est pi. C'est pi, voilà. C'est pas le bon mot. Ouais, c'est pi. C'est pas le voyage. C'est la transatlantique, quoi. C'est la route du ronde de pi. Là, l'aventure de pi. Non, il faut le mot. L'odyssée de pi. L'odyssée de pi, bien joué. C'est vraiment... L'odyssée de pi. Et c'est tant pis pour nous. C'est tant pis pour nous. Oui, tant pis. C'est pas mal. C'est tant pis. C'est pas mal. Retire les points. Ça pourrait être des points, mais non. C'est vraiment du déstockage. Là, vraiment, je sors tout le monde. Vous êtes prêts ? La prochaine, c'est une série. C'est parti. Trop tard. Check out. House of Cards. House of Cards, bien joué. Ah oui, d'accord. Il a compris que c'était un jeu. Ah oui, d'accord. Il a compris que c'était un jeu. Encore une série, c'est parti. Oui. Breaking Bad. Breaking Bad. Ah oui, je l'ai. Je suis en train de la regarder. Tu es en train de la regarder ? Ouais. Non, mais tu l'avais déjà vue ou tu l'as ? Ouais, je la regarde deux fois, mais j'ai totalement oublié. Ah d'accord. Prochain est un film, c'est parti. C'est là que ça a sonné. C'est là que ça a sonné. C'est faux. Ils sont très foils. On va pas jouer, on ira pas là-dessus. Prochain film, c'est parti. La danse des crevettes. Non, les crevettes pailletées. Les crevettes pailletées. Au Canada, ça fait la danse des crevettes. Si vous voulez. Ça s'appelle la danse des crevettes ? Au Canada, c'est la danse des crevettes. Ça s'appelle les crues à Zix dans un lot. C'est toujours des gens. Les gens ne savent pas, mais on tourne ça à Montréal. C'est drôle de la ballette, pédance. C'est ce que la ballette aura un jet qui nage dans un lot, puis qui est... C'est trop long, les gars, trop long. Attention, il en reste trois. C'est parti. Pareil, non ? La petite sirène. La petite sirène. Il en reste deux. C'est parti. Proc, c'est rookie. Proc, c'est rookie. La dernière, c'est maintenant. Royaume ! Royaume ! C'est faux, ils n'ont tellement pas besoin d'avoir. Tentative de gueuler en même temps la réponse avant. C'est vraiment... Je donne la parole, mais c'est vous qui parlez. Mais c'est tellement pas ce score-là. Il y avait quoi tout à l'heure ? Il y avait 15 000, 14 000 à 7 000. Vous avez répondu à rien ? Vous êtes... Tu remets en cause l'émission champs contre champs. Tu remets en cause l'émission F2 champs contre champs. Je vais mettre le CSA sur le coup et je vais mettre plein de trucs. Parce que là, c'est du fou. Deux bonnes réponses. Ils ont trouvé l'Odyssée de Pi, ils ont trouvé House of Cards et ils ont trouvé le Roi Lion. Déjà, ça fait 3 000. 3 000. Donc, c'est bon. Tu ne mets 6-7 000 de balles. Et nous ? Pour contestation, du coup, on vous rajoute encore 100 points. Merci, Hakim. Il n'y a pas de problème. Le rappel des scores. L'équipe champs à 21 600, l'équipe contre champs à 10 400 points. Le dernier jeu permet de se refaire. On passe à l'acte 5. Taxi. La typo du 5. Bien sûr, c'est le 5 de Taxi. Exact, bien vu. Bien sûr. Oui, très bien vu. 100 points. Voilà, 100 points. L'acte 5, c'est le « moi d'abord ». En gros, vu que tu as déjà vu l'émission, tu sais comment ça fonctionne ? Oui, parce que moi, je regarde. Une personne de chaque équipe va venir à côté de moi. Je vais vous montrer un film et c'est une sorte d'enchaire inversée. Celui qui me dit que je fais deviner un « moi d'abord ». Exactement. Il fait deviner à son équipe et s'il ne trouve pas, 1000 points de plus, un mot supplémentaire pour l'équipe adverse et ainsi de suite. Très bien. Moi, je te fais deviner. Moi, je te parle à l'arrêt quand tu montes sur le train. Moi, je fais deviner. Du coup, tu veux faire deviner ? Je vais faire deviner, moi. Alors, tu viens. Il n'y a plus de 2 heures. Je vais y aller parce que je pense que je peux être très naf dans l'inverse. Je ne sais pas comment tu m'as fait... Ah ouais. Je ne peux pas l'enlever là. Tu ne peux plus là. Là, tu ne peux plus là. Là, je suis Clément Clément. Là, tu es carrément clé. Allez, on joue. Alors, c'est une odeur de testicule. Je ne sais pas si c'est... Les produits laissés ou pas ? Autant pour moi. Autant pour moi. En effet. Tu peux enlever une ourelet ? Elle ressort. En effet, je n'avais pas vu. Donc, c'est chacun votre tour. Au début, je vais commencer par l'équipe chant. Je vais demander en combien de mots il fait deviner ce film. Après, je te demande à toi. Et au prochain film, je te demande à toi. Superbe. Superbe. En combien de mots tu fais deviner ce film ? Donc, pas de personnage, pas d'acteur, pas de réal. En combien ? En deux, du coup. En deux. En combien tu le fais deviner ? Si tu dis en un, tu passes devant lui. En un. En un ? Si tu perds, c'est 1000 points pour nous. Évidemment, tu ne dis pas des mots du titre du film. Du dictionnaire. 100 points pour ça. Merci. Il n'y a pas de mi, mais il n'y a pas de mi, il n'y a rien. Je vérifie que tu n'aies pas d'autriche, de machin. Liane. Tarzan. Ce n'est pas ça. Là, tu peux rajouter un mot. Vous jouez pour 2000 points. Ok. C'est bien foutu. Ok, je rajoute un mot. Enfant. Yann, enfant. Une réponse. Le livre de la jungle. Le livre de la jungle, bien joué. 2000 points. Je t'en. Très bonne vibe. Ok. Cette fois, c'est toi qui commence. En combien de mots tu fais deviner ce fils ? Ça peut être un bon maman. Ça peut être agressif. Tu fais des doigts. Oh pardon, j'ai fait celui-là ? Oui, oui. Je voulais faire ça. Comme ça. Non, non, non. Tu es dyslexique de la main, du coup. Tu te tronches. 100 points de plus. En deux. Là, je mime bien un téléphone. Non, mais dites-moi, aidez-moi, bordel. 100 points de plus pour toi. En combien de mots il a dit deux ? Deux ? Un. Oh là là. Il le fera pas. Un. Ah ouais ? Ok. Quand tu veux. Ascenseur. Ascenseur. Tu connais ma logique. Ouais, mais pas de mots de plus. Non, non, non. Mais j'ai le droit d'en ficher. Vas-y. Je suis en un, quand même. Ascenseur. Une réponse. Ascenseur. Ascenseur. Vous jouez pour 2000 points. Tu as le droit à un mot de plus. Nazi. Un ascenseur nazi. Ouais, c'est chaud. Ascenseur nazi. Bonjour, c'est quoi ? C'est quoi ? Ascenseur. Attention, nazi. Il y a un film. La liste de Schindler. C'est un ascenseur. Ta gueule ! C'est peut-être ça. Il y avait un ascenseur. Pourquoi il est con comme ça ? Non, du coup, je ne vais pas dire la liste de Schindler. Ce serait très mauvais jour de ma part. Non, mais dis-le. Si c'est la bonne réponse, on ne prend pas le point. C'est la bonne réponse. Ouais, on ne prend pas le point. C'est la bonne réponse. Pourquoi tu le dis là ? Parce que j'ai compris. Non, parce que tu ne vas pas le dire. On peut avoir la bonne réponse. Il fallait le trouver. Je t'aurais dit la liste. Ah, mais c'est fair play. Je ne l'aime plus. Je ne l'aime pas. On est sur le merde. C'est quoi ? Il était prêt à pas premier point ? Est-ce que là ? Et du coup, pour cette réaction, vous prenez les 2000 points de la liste de Schindler. Si, si, si. Non, mais moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il était fair play. Tu n'avais qu'à fermer ta gueule. À un moment, voilà. Attends, ascenseur, du coup, je n'ai pas la ref. Schindler, c'est une marque d'ascenseur. C'est ma son ascenseur, oui. Je lui ai arrêté. Ah, ouais. Je lui ai apprécié. Maintenant, dès que tu vas rentrer dans un ascenseur, tu vas regarder et tu vas voir que très souvent, il y a écrit Schindler. Et c'était d'ailleurs, ça vient de Schindler, Schindler. Je ne savais pas, d'accord. Manus Criel. En combien de mots tu fais deviner ce film ? C'était beau, quand même. Tu ne l'as pas vu ? Ah, il y a eu. J'ai vu 8 ans. En 2. En 2. Bon, du coup, je pense que tu ne vas pas dire en 1. S'il ne le trouve pas en 2. J'ai pas vu le film. Oui, mais des fois, tu n'as pas vu. Ah oui, ben, non, mais fais en 2. Ok. Corps malade. C'est les deux mots ? Ouais. Non, c'est des virgules, c'est des... Corps. Sinon, ils ne se prononcent vraiment pas pareil. Corps. Ok. Corps. Et malade. On dirait un docteur qui annonce une maladie à quelqu'un, mais il ne faut pas parler de ça. Corps. Donc là, corps. Malade. Poumons. Vous voulez comprendre que... Tumeur. Tumeur. Poumons. Attends. Mais je ne suis pas malade. Intouchable. Ce n'est pas intouchable. Ce n'est pas ça. C'est plus complexe, monsieur. Ce n'est pas intouchable. Tu peux rajouter un mot. Corps malade. Dis-moi. Vous jouez pour 2000 points. C'est 2000 points, bon. Il ne faut pas la coubelle. 200 points. Docteur. C'est un film ? Ouais, c'est un film. C'est un film. Corps malade, docteur... Ah oui, je vois ce que je veux faire. Dis-toi que je ne l'ai pas vu. Oui, non, mais... Ah, ça peut être... Portant, quand même. Ça peut être tous les bons films intéressants et tu... Bah, non, c'est fou. Je ne vois pas un seul film, il y a un docteur. Avec des malades. Un film avec des docteurs et des malades, c'est vraiment... En série, j'en vois beaucoup, mais en film... Facile. Allez, 5, 15... C'est encore le plus. C'est bronzé. Non, mais je suis nul. C'est ma faute. On a le droit. Nouveau mot, vous jouez pour 3000 points. Gros. Pour encore malade, médecin. Je crois que je ne l'ai pas vu. Vous êtes connecté, ça se sent. Non, mais c'est ballant, mais c'est sûr. Tu ne l'as pas du tout ? Je pense que je ne l'ai pas vu. Moi, je suis sûr que je ne l'ai pas vu. Ah oui, je... Vas-y, reviens un mot. Je pense que je ne l'ai pas vu, en fait. Tu ne l'as pas ? Pas de proposition ? Vous jouez pour 4000 points. C'est pour ça que ce jeu permet de se rattraper. 4000 points. Je ne l'ai pas vu. Grand corps malade, docteur... Client. Ah oui, tu... Grand corps malade, docteur Client. Je suis vraiment une bulle. Ouais. Tu l'as ? Je crois. C'est quoi ? Il va me sortir. Il va sortir un truc qui cala à la moi. Ne parle pas malin, non ? Je suis trop nul. Tu ne l'as pas ? Je pense que ça va être évident, mais je suis trop nul. On passe. Les buzzers, ils baisent. Allez ! C'est pas mal. Ouais, ouais, baisers, 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 baisers. Normalement, tu devrais me dire ça si c'est celui-là. Ok, alors, je dois dire un mot, là ? Ouais. Fauteuil. Oh putain, ce n'est pas ça. Putain. Il n'y a pas de fauteuil, non ? Je ne connais pas un film avec un fauteuil. On devrait ? Moi, je dis sur le patient anglais. Après, ça ne devait pas être lui à la base. C'était un nard. Je vais venir avec quelqu'un d'autre. J'ai bombardé sur celui-là. Patient anglais, ok. Je vais pour 6000 points. Alors, attends, parce qu'en vrai... Oui, je sais, mais il n'a pas dit le bon film. Grand corps malade, fauteuil, docteur... Attente. Moi, je dis qu'on passe à un autre film, non ? Ouais, franchement. Attends, si tu ne le trouves pas là, on passe à autre chose. C'est de l'attente. Attente. Non, mais on est bon. On est nulle. Non, mais quand on dit grand corps malade, il n'y a rien qui te vient à l'esprit. Non, mais alors, aide-le plus si tu veux. Non, mais vu que... Chanteur, mais je ne vois pas le film qu'il a fait. Voilà non plus. Donc, ça s'appelle patient. Il a essayé tout ce qui est... Moi, j'ai essayé vraiment par rapport au mot, là. Je faisais un vrai terme. Je ne l'aurais jamais eu. Patient, et toi, tu as dit patient anglais. Il n'y a pas le malade, mais alors, tu aurais pu me dire tous les mots. Je n'ai pas le mot patient. Je n'ai pas vu. Ok, second film. C'est dommage, c'était bien monté. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui va le trouver. Second film, ça peut recommencer. Non, non, il n'y en a nulle. C'est le quatrième. Deux. Deux. Donc, c'est toi qui prends la main. Et tu es dans la merde. Vas-y, tes deux mots. Mais c'était bien deux. Zéro. G. Ah, c'est mal. J'ai la lettre, hein. Allez, cinq. Non, pas ça le tout. Est-ce qu'il a fait ça ? Vous jouez pour 2000 points. Ouais. T'as dit quoi, toi ? Un mot en plus. Il en reste deux, c'est à toi de commencer. En combien tu le fais deviner ? Je vais dire, ouais, minimum, deux. Deux ? C'est pas possible. Je laisse. Tu le laisses. Alors, est-ce que... Mots. Non, c'est deux mots. Même si je le dis très vite ? Rires. Ok, alors. En deux. Héros. Et loser. Héros et loser. Qui casse ? Bien joué. Mille points. Nouveau film et c'est le dernier. Deux. En un. Oh la panache. Oh le panache. Ok. Quand tu veux. Destruction. Il y a pas beaucoup de films. Il y a pas mal. Pas tout public, mais... Il y a pas de buzz d'Eric et Quentin. Une destruction de quoi ? C'est une destruction du public. On va voir par là. Rien, c'est parce qu'il y en a 8 personnes qui l'ont vu. Destruction. Cinq. Quatre. À l'instinct. Indépendance Day. Non. Voilà. T'as le droit de rajouter un mot, vous jouez pour 2000. Rajoute un mot, ok. Héros. Sachant que si vous prenez 2000, vous arrivez quand même à 14 000. Ouais. Sachant qu'on est à 26 000, c'est pas foutu. Ça, c'est pas rien. On joue pour l'honneur. Héros. Non, pas l'honneur. On est à champ contre champ, on s'artus. Héros. 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 Destruction. C'est Armageddon. Non. Un mot de plus, vous jouez pour 3000 points. Euh, le, 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 le. Je sais, mais tu me fais chier, tu m'as mis ton mot au milieu. Euh, héros, destruction, woman. Ah, putain, le truc, le truc, le... Mais après, t'as d'autres émissions rythmées, genre. Ouais, ouais, ouais. Les totalités, c'était, enfin... Ça dépend vraiment des invités. Le film de putain, l'autre, là. On est des eaux, du coup, hein. Cinq. T'as peut-être... Non, non. Quatre. Trois, tu l'as pas. Nouveau mot. On change de film, là. On l'a pas celui-là. On fait une pétition, on fait une grève. On dit on change de film. Bah dis ton mot au cas où quoi. Destruction. Cass. Donc je répète. Destruction, héros, loser, woman. Non, pas loser. Non, 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 non. 100 points de man. Fritz. Tony Stark. Elibette Massi. C'est quoi la Fritz ? Destruction, woman. J'ai plus. T'as dit héros. Héros et Cass. Cass. Woman, destruction. Je suis roche. Je suis complètement embrouillé sur le film. T'as dit quoi toi là ? Cass. On dirait un début d'embrouille. T'as quoi ? T'as dit quoi ? Oh j'en ai un. Cass. Ok. C'est et je n'en démordrai pas. Demolition Man. Bien joué ! Sauf que tu as dit Demolition. Non, j'ai dit Demolition. Tu as dit Demolition. Mais t'as trouvé grâce à moi ? Non. Moi j'ai entendu, j'ai trouvé grâce à moi. En vrai, il est fair play. Regardez-moi. T'as trouvé grâce à moi ? Ah bah ouais, t'as dit Demolition. Non, non, mais si, si. Mais je vous regarde, monsieur. A aucun moment. Je vais vous expliquer, je vais vous expliquer. D'où ça sort Demolition Man. Woman, le contraire, c'est Man. La casse, c'est la démolition. Je ne dis pas de bêtises. Demolition, Man. Héros. Tu l'as entendu en gros. Oui ? Merci. Bah oui, même moi j'ai entendu. Tu m'as entendu bien ? Bah oui. On parle de quoi là ? Moi je dis, il en faut une. Il y a une guerre en Ukraine. Ça c'est pas bien. À un moment donné, on se cherchait pour un mot qu'il a dit à Kim. Même pas, il l'a même pas dit. Il l'a même pas dit, il a dit des mots. Des mots, il y a des mots. Non, non, Demolition Man. Non mais, est-ce que tu veux rester là-dessus et, dans tous les cas, perdre, et perdre aussi le peu d'honneur que t'as ? De dignité. Ou est-ce que tu veux, on dit, ok, on prend un nouveau film, on se fait une bataille propre. C'est quoi ? Sans coup bas. D'accord. Et vous perdez, mais avec un peu plus de panache. On va faire un jeu différent, on va faire le Gérard Depardieu. Le Gérard Depardieu, c'est très simple, vous allez devoir donner un film avec Gérard Depardieu. Le dernier qui n'a pas de film à donner a perdu. Ok, vous êtes prêts ? On va jouer pour 1000 points. Vous êtes prêts ? C'est en l'année 3, c'est moi. C'est chacun votre tour. Arthus, vas-y. Vidoc ? Le nom des sources. Le nom des sources. C'est Jean de Florent. Ah, c'est chacun son tour ? Ouais, peu importe ! Ça peut être toi Ben aussi. Non, tu peux pas Gérard Depardieu t'arrêter à 3. Les Anges gardiens. Les Anges gardiens. Astérix Obélix. Maison de retraite. Maison de retraite. Sous le soleil de Satan. Moi non plus. Le dernier métro ? Bien sûr, attends, Depardieu. J'en ai rien. Non, il est pas dedans. Si, il est dedans. Il joue le père des cheveux sales. À vous. Boudi. Les Singes gardiens. Ah, tu viens de le dire, pardon. J'ai déjà dit avant. Excuse-moi, tu sais quoi ? C'est éliminable. Tu sais quoi ? Je vais encore le dire. Sinon, passe par mon moment. Allez, allez, c'est une réponse. Vous gagnez du temps. Je vais dire... Les compères. Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac. Je vais dire... La chèvre. La chèvre, très bon. Les fugitifs. Ouais, mais s'il connaît là-dessus aussi. Ah oui. Il y a le premier Astérix Obélix. Premier Astérix si tu veux. La Dream Team. Ouais. Il est dans quoi ? On a quoi d'autre ? On a quoi d'autre ? Qu'est-ce pas sa spécialité ? Deux. Le Grand Prix. Deux. Bien joué. Le Colabel Chabert. Il est obligé ou pas, les intonations ? Il est obligé ou pas ? J'en ai un en plus ! Trois. Euh... Green Card. C'est bien joué, c'est très très bien joué. Si, si, c'est... Maigret. Il y a plus d'eau, il y a plus d'eau. Maigret. Il est obligé. Ah là-bas. Tu viens de... Je l'ai pas. Cinq. Attends. Quatre. Trois. Deux. Desca. Non. Si. Ah bon ? Si, c'est lui qui fait desca. Il tente, il tente des noms. Surtout que c'est l'acteur principal, je m'en affiche. C'est à vous, hein ? Ah ça ? Ridicule. Oui, bien joué. Il était dans Ridicule ? J'en ai aucune idée. Il était pas du tout dans Ridicule. Si, si, je crois qu'il est en plus. Non, non, il est pas dans Ridicule. Si, je crois qu'il est. C'est si. Alors, je veux le rôle de Depardieu dans Ridicule. Il est pas dedans. Absolument pas. Ah. Alors déjà, sur un autre ton, absolument pas. Tellement je demande qui. Il est pas dedans. Bah, je vais aller dans la filmographie de Depardieu. Mais le mec, on ne lâche pas. On vérifie, on vérifie quand même. Et c'est une fin de manche et donc c'est eux qui remportent. Pardon ? Ah non, on n'a pas le 5-4-3. Rédicule. Mais on a le droit à une erreur. On a le droit à si on en trouve un autre. Bah tout à l'heure, il a dit le même film. Non, il était dedans. C'est une erreur d'écoute, c'est pas une erreur de film. Il n'y a pas eu d'erreur. Oui, mais normalement dans le jeu, si on dit le même film, c'est l'ignatoire. Normalement, on a le 5-4-3 pour en dire. Lui, il a dit de la merde tout à l'heure et il a continué à proposer quelque chose. C'est pas grave, c'est pas grave. Attention, on est devant. Excusez-moi, c'est votre émission. Excusez-moi, c'est votre émission. On a gagné. Ça part hein. On a gagné. Tu sais pas viser. Oulala. Et c'est une fin de manche et une fin d'émission. Est-ce que je peux avoir les scores pour voir la victoire ? Vous pouvez avoir les scores ? Vous m'allumez l'écran s'il vous plaît. Yes ! Non, t'as pas les scores. Yes ! Voici le score final. Donc on a l'équipe Sean qui est à 26 800 points. Bravo les gars. L'équipe contre Sean qui est à 22 300. Bravo. C'était vraiment intense. C'était un plaisir de vous affronter. Merci. Vraiment. Avant de terminer l'émission, on lance le jeu pour les spectateurs, les internautes qui nous regardent. Le film à deviner cette semaine, c'est celui-ci. Ah, il est pas facile. Voilà, c'est le film à trouver. C'est au cinéma ou ? C'est au cinéma. C'est pas facile. C'était la grosse. C'est vraiment, j'espère qu'ils vous payent bien les produits laitiers. Le film à deviner. Donc c'est celui-ci. Vous le mettez dans les commentaires, ainsi que l'équipe que vous auriez aimé voir gagner. Mais nous on est pas... Après moi j'ai un peu de trucs sur YouTube aussi. Allez voir. Moi non. Mettez un pouce en l'air. Il y a toutes les rêves. Je regarde toutes les vidéos. Je regarde beaucoup vos vidéos. Je regarde tes vidéos. Merci. Je consomme énormément de contenu YouTube. D'ailleurs avant... C'est là que je peux pas blairer comme... Avant de terminer l'émission, donc vous mettez ça dans les commentaires, vous pouvez gagner un an d'abonnement sur une plateforme, celle que vous souhaitez, ou un an de plateau fromage que vous recevrez chez vous. Mais avant de se laisser, les gars, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Est-ce que vous avez de l'actu, etc. Tu peux faire envoyer le plateau de fromage chez un pote ? Genre un peu en vanne ? Il ressort pendant un an un plateau de fromage... Sans savoir pourquoi ? Il est allergique au lactose. C'est vraiment juste pour le faire chier. Alors, t'es content ? C'est un mec que t'aimes bien. Moi je suis au théâtre avec la pièce Duel à David et Jonathan, qu'on joue jusqu'au 3... voilà. Jusqu'au 3 hein. Jusqu'au 3 juillet. Et après... Après vacances. Après vacances. Moi je suis dans le public pour voir la pièce jusqu'au 3. Parce qu'il a du goût. Voilà. Non, non. Moi j'ai pas d'actu spécifique. Si ce n'est que si vous voulez vous amuser, vous venez à la Mano, c'est une boîte de nuit à Paris et voilà. Ah c'est la première fois qu'on fait de la peau pour un lieu, c'est pas mal. Ok, Mano, boîte de nuit à Paris. Les gars, forcément sur votre chaîne YouTube j'imagine ? Oui, oui. Et puis... On sera pas au spectacle d'Arthus. Vous avez combien d'abonnés ? On les compte. Est-ce que vous pesez un peu dans le game ? Est-ce que vous êtes... Est-ce que pour vous, vous vous sentez YouTubeur professionnel ? C'est des phrases d'enfant ? Oui. C'est des phrases d'enfant ? Je vais te dire une chose. Quand on aime, on compte pas. Et moi je fais ce métier avec le cœur. Waouh. L'argent. L'argent, l'argent. Vas-y. Il me lance. Tu sais quand on parle de mes abonnés quand même. Vous voulez dire vous faites ce métier avec les annonceurs ? Donc avec le cœur. Ah ! Là j'ai l'impression qu'on met le doigt sur un sujet sensible. C'est compliqué. Est-ce que vous recommandez un film ou une série pour les internautes qui nous regardent ? Moi je recommande la série de mon ami Antoine qui s'appelle Ousekin. Ousekin. Sur l'affaire Ousekin. Et je pense que c'est une série qu'il faut avoir vue. D'utilité publique. Surtout quand on est raciste ! E.T. J'adorais. C'est vraiment que tu l'as attendu toute l'émission E.T. Seinfeld ? Seinfeld, voilà. C'est toujours magnifique. C'est vrai que E.T. c'était le plus récent. Merci à vous d'être venus les copains. Merci à vous. Merci, à très bientôt et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501